Je m'appelle Maxence, je viens d'Alsace en métropole et je suis en Rengoku. Rengoku du manga ? Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Moi je m'appelle Gabrielle, je viens de Sainte Marie de La Réunion et je suis en Mutfuro Tokito de Demon Slayer aussi. Et la troisième ? Alors moi c'est Maéva, je viens de La Possession et je suis en Zenitsu Agatsuma de Demon Slayer. C'est le personnage que je préfère dans le manga en plus. C'est le Demon Slayer. C'est le Demon Slayer, c'est énorme. Qu'est-ce que vous pensez tout seul ? Franchement il est cool, on se fait des amis qu'on ne connaissait pas du tout avant. Je trouve aussi que c'est très bien, moi je viens ici depuis l'ouverture du Geek Ali. Depuis tous les ans je viens et c'est toujours aussi bien. Moi je suis venue ici pour prendre du plaisir, j'ai fait de nouvelles rencontres et franchement c'est génial. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas à la base ? Alors, on est en train de dire que ces trois personnes ne se connaissent pas, mais grâce à leurs costumes qui sont du même manga, là ils ont fait un petit groupe. Et voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Surtout grâce au karaoké en fait surtout. Donc vous avez chanté ? C'était sur le stand Konichiwa ? Ouais, enfin Demon Slayer. Alors, ici on est sur le stand Konichiwa. Karaoké. Alors attendez, attendez. Je vais essayer de choper quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la caméra et dire ce qu'il se passe, s'il y a beaucoup de bruit ici ? Et bien il y a effectivement beaucoup de bruit ici. Moi je suis Damien, président de Konichiwa, et juste à côté de moi le trésorier. Nicolas Grondin, enchanté. Actuellement du coup on fait chanter les gens sur notre karaoké. On a un tournoi Jankenpon qui se prépare. Il y a une super figurine à gagner du coup de Jujutsu Kaisen, les parties rameutées du monde. Ça marche de fou. Et on a également un lotokin en cours. Du coup les gens peuvent gagner des lots. Il n'y a pas que Freedom qui fait des lotokin, attention. Il n'y a pas que Freedom qui fait des lotokin. On ne fait pas gagner de voitures, effectivement. On fait gagner pas mal de petits lots. Les activités sont très variées. On a fait notamment un concours de mangeurs de ramen épicés qui s'est bien passé. On a des gens qui ont changé de couleur. On a des gens qui ont changé la couleur de leurs mains. Concrètement c'est devenu orange puis rouge. On s'est un peu inquiétés, on ne l'a pas refait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un petit mot de fin, monsieur ? Bon kikali à vous tous ! Voilà, bon kikali à vous tous ! Et bon salut ! A konnichiwa ! Allégato gozaimasu ! Les missions pays pour les geeks et otaku. Mais c'est vrai, konnichiwa ça veut dire un cours japonais ? Ça veut dire bonjour ! Voilà, on apprend des choses aujourd'hui. Je te propose qu'on aille continuer vers Family Arena. Ah, monsieur Lebon ! Voilà, on va continuer la visite, c'est parti ! Bonjour messieurs ! Family Arena ! Bonjour à tous ! Nicolas Lebon, je suis le gérant de Family Arena. C'est une salle de multi loisirs aujourd'hui, donc il y a de la réalité virtuelle. Ouais, on a vu ça ? D'accord, donc c'est plus pour toute la famille quoi ! C'est ça ! D'où le nom en même temps quelque part ! Effectivement, on a fait venir pour le salon les deux simulateurs. Ouais, donc deux simulateurs de voiture. Deux simulateurs dynamiques. Donc il faut savoir que dans le monde des simulateurs, il y a du statique et des dynamiques. Ouais, justement, j'ai demandé c'est quoi le dynamique du coup ? Donc dynamique, c'est ce qu'ils vont bouger là effectivement comme on peut voir. Il y a des verins en dessous. Voilà, c'est ça tout à fait. D'accord, quand on tourne, on sent... À droite, à gauche et voilà, tout à fait. Donc sur les... Il y a des vibrations aussi, je suppose, ça fait un peu... Également le volant et le retour de force également dans le volant. Donc du coup, ça immerge totalement l'utilisateur et le conducteur. Pas de casque par contre ? Non, alors on a choisi délibérément de ne pas faire des casques sur les simulateurs. Pourquoi ? Parce que malheureusement, c'est celui où ils donnent le plus mal au cœur. Le public, on l'a gardé en salle, on l'a gardé 3-4 ans. Ce simulateur là, finalement, avoir... Non, on a arrêté cette... Il faut avoir le cœur bien accroché avec ceci. Et finalement, notre but, c'est de démocratiser la VR quelque peu. Et avec ça, on le faisait plutôt à l'inverse. Donc on a fait un choix. D'accord. Ok, ok. Et là, on a effectivement mis à l'honneur ce jeu d'archer. Oui, c'est-à-dire, c'est juste dans l'espace là, là ? Voilà, c'est sans doute. Eh Stéphane, tu veux pas essayer un petit peu là ? Voilà. Ah bah en même temps, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a un château fort à défendre. On ne devient pas archer comme ça. Voilà, c'est bon, il y arrive. Au bout de 2-3 fois, c'est bon, ça passe. Ce qui marche pas mal aussi en salle, c'est les zombies. D'accord. Sur le même dispositif ? Sur le même dispositif, avec beaucoup plus d'espace. D'accord, ok. Où là, les gens vont se mettre à gueuler, à crier, à... Finalement, le câble de liaison aujourd'hui sur un jeu zombie, finalement, on appelle ça le câble de vie. Puisque ça nous ramène à la vie parce qu'on a peur, tout simplement. C'est le seul point qui nous ramène à la réalité en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Bien souvent, on veut prendre ses jambes à son cou et se barrer avec le casque et le PC qui va avec. D'accord. Bon, alors tu t'en sors là ? Ou tu te fais attaquer de partout là ? Et il meurt en une flèche ? Il y en a certains, il en faut plusieurs ? Oui, en fait, il y en a certains où il va falloir un peu plus... T'as aussi les boss comme dans tous les jeux, donc... Donc là, en fait, le but du jeu, c'est d'empêcher les ennemis de rentrer dans la base, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Et regardez, j'ai l'honneur d'interviewer Dina. Voilà, tout le monde va danser devant la scène, sur scène. J'espère que tu viendras. Mais avec grand plaisir, tu rigoles, Dina, si tu m'invites, moi je viens. Bien, bien évidemment, avec les gaufres et autres. Et bah allez, ah bah si en plus t'as mis une gaufre, alors là. Alors comment ça s'est passé en attendant ce grand-chose sur le stand ? Tu as pu te confronter à des gens qui avaient un certain niveau ? Ou on est plutôt sur de l'amateur, qui vient admirer ton talent ? Alors, il y a eu un peu de tout. J'ai été très surprise par certains choix de chansons. Ok, du genre, vas-y. Par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé une version de Bruno Mars de Opt & Funk. Des fois sur Just Dance, il y a des versions normales et des versions un peu alternatives, sur des chorégraphies. Et ça ne m'était jamais arrivé, il a demandé la version Smoking. Donc c'est trois mecs en smoking, etc. Jamais personne n'a jamais demandé ça. Ça fait six ans que je fais ce métier. Jamais personne ne l'a demandé. Je lui ai dit, il était tout fier. Mais toi, tu la connaissais ? Oui, vite fait. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Tu sais, aujourd'hui, on arrive à plus de 800 chansons sur Just Dance. Donc toutes les connaître par cœur, évidemment que ce n'est pas possible. Même si j'avoue, on connaître quand même pas mal. Donc je confesse un autre truc. Quand je ne connais pas la chorégraphie, je ne me rappelle plus. Les petits pictogrammes qui arrivent en bas de l'écran, ça me sauve souvent de beaucoup de choses. Donc il y a eu des demandes un peu inédites. Et il y avait du bon niveau. Franchement, il y a certains qui m'ont surpris. Evidemment, un de mes rêves, c'est d'être championne du monde de Just Dance. Mais ce que je confesse également, c'est que ça va dépendre des règlements. Parce que les règles changent tous les ans sur les compétitions sur Just Dance. Il y a une partie consacrée au score. Il y a une partie consacrée à un jury qui ont des critères avec lesquels parfois je suis plus ou moins d'accord. Et du coup, je reparticiperai si les critères me plaisent tout simplement. C'est beaucoup d'investissement comme dans n'importe quelle compétition, que ce soit sport ou e-sport d'ailleurs. Il y a tellement d'heures d'entraînement qu'il vaut mieux être en accord avec le règlement avant de participer. Bien sûr. Oui, oui, sur des critères qui te parlent quoi. Voilà, c'est ça qui me parle. Je ne sais pas si vous avez le temps rapide. Je peux vous montrer rapidement l'eau à dos si vous voulez à côté. C'est la réalité augmentée ça. Oui, la réalité augmentée. Il faut savoir qu'au Japon, c'est des salles et des salles et des arènes qui s'ouvrent. Et c'est pire que le foot en France. En ce point ? Oui, oui. Tu as des très très belles arènes. Tu as 5 ou 6 terrains. On aura peut-être bientôt un anime sur ça ? Peut-être. Tu as des tournois mondiaux. Et du coup, le dernier s'est déroulé à Paris il y a quelques mois. Là, ce qu'on voit à l'écran du coup. Donc voilà, ce qu'on voit à l'écran effectivement, on voit les boules d'énergie. De s'envoyer de part et d'autre. Donc c'est ce qu'ils voient dans le casque. C'est ce qu'eux ils voient, effectivement. Ok, d'accord. Donc le but c'est quoi ? Tu envoies la boule d'énergie directement sur ton camarade d'en face. Une fois que ces 4 pétales disparaissent, tu vas gagner un point. Donc en fait, les pétales représentent le point de vie. Et dès qu'on arrive à tout détruire. Ah non, il en reste encore. Voilà. Donc là on gagne le match. Par exemple, en direct, les gens peuvent assister au match. Puisqu'on est 6 points contre 3 pour les rouges. Et tu as le décompte également. D'accord. De temps en temps, juste en bas, tu vois les statistiques apparaître également. C'est pour donner effectivement un côté un peu plus sportif. Puisque là, tu vois directement, comme dans la fin d'un match, tu vois les meilleurs tireurs, les meilleurs butteurs également. C'est combien de joueurs maximum ? C'est du 3 contre 3 que ça se joue. Ok, d'accord. Et il faut savoir également, tu peux voir au poignet des joueurs, au niveau du bras droit, au bras gauche, tu es gaucher. Tu as des touches. Tu peux augmenter ta grosseur de boule. C'est une stratégie d'équipe tout simplement. Augmenter ton temps de bouclier, ton temps de charge. C'est à toi, tu vas répartir 6 niveaux de points. Et tu es réparti comme ça et tu augmentes ta dextérité. Il faut savoir qu'au Japon, ces formules secrètes sont vachement gardées. Effectivement, les meilleurs joueurs d'ado mondiaux gardent ça comme un bon cuisinier. Ok. Alors, je veux dire, si on met de la force dans son mouvement, est-ce que la boule va partir plus rapidement ou pas ? Plus ou moins, mais c'est pas non plus… D'accord. Parce que si on crie ado Ken, est-ce que ça va plus vite ? Et il serait capable de mettre des capteurs de son exprès, peut-être la prochaine fois. C'est possible. C'est possible. C'est vrai. Alors, tu veux essayer, on essaie de trouver un petit casque ? Ouais. Donc voilà Challenger, c'est un jeune homme avec un bootshirt One Piece. On va voir qui de la jeunesse ou la vieillesse va l'emporter. Alors là, on va en action du coup, Stéphane qui lève sa main et qui va lancer. Ah ok, le ado on peut faire comme ça alors ? Ouais, tout à fait. Donc là, il a créé un bouclier, tu vois. Donc là, effectivement, il est en mauvaise posture par rapport à l'équipe rouge, effectivement. On sent que la jeunesse a plus d'expérience. Voilà, donc Stéphane s'est créé un bouclier, tu vois. Donc il a un bouclier, il peut se protéger derrière. Quand on voit du 1 contre 1, tu m'as dit qu'il y a du 3 contre 1. Est-ce qu'il y a d'autres modes de jeu ? Alors, il y a d'autres modes de jeu, effectivement. Il faut savoir que sur la main, on a des jeux pour les tout petits. Pour ado ? Pour ado. Oui, tout à fait. Donc en fait, on ne va pas forcément s'affronter, mais on va aller affronter un avatar. Et tu vas te mettre cette fois-ci face au mur pour pouvoir avancer. Il faut savoir que les bâches ne font pas uniquement partie du décor de Hado. Les bâches, ce sont les capteurs de Hado. C'est les bâches qui font ça ? C'est les bâches qui font le capteur. C'est les bâches qui règlent l'angle et la profondeur du jeu. Donc là, sur l'écran, on voit la bâche rouge et la bâche bleue. Le jeu va détecter les formes qu'il y a derrière. Et ça va influer sur quoi ? Ça va influer sur la profondeur et sur la structure du jeu. C'est lui qui te donnera. Tu vois, par exemple, les bâches, les lignes rouges qui est tout au long de la bâche, qui est au bleu de l'autre côté, ce sont effectivement, comme un QR code, les lignes qui sont reconnues par la caméra. Est-ce que, en tant que particulier, on peut se procurer cette installation-là ? Non, Hado, tu ne pourras pas. Aujourd'hui, Hado, c'est comme une franchise de grande enseigne. Il faut absolument le tester, soit en magasin, soit dans des centres spécialisés en rétaviation. Tout à fait. On a du 5-0 là. Je pense qu'il est un peu... Après, c'est la première fois qu'il teste. Alors, c'est vrai que ça, c'est marrant à voir parce que quand on n'est pas dans... Je pense que c'était pareil pour Matt tout à l'heure. Quand on n'est pas dans le casse et qu'on regarde ça de loin, ça fait bizarre de voir gesticuler comme ça, lever la main et tout. Mais je peux vous dire que quand on est dans le casse et qu'on voit les éléments devant soi, c'est très, très réel. Vous avez vu sur la deuxième partie, je me suis fait complètement éclater. Est-ce que tu avais l'impression que les objets en 3D qui étaient devant toi étaient réels ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ça s'attaque bien à la réalité. Bien sûr, le bouclier, quand tu l'amènes devant toi comme ça, il est... Ce qui est excellent, c'est qu'on joue aux jeux vidéo, mais du coup, on fait quand même de l'exercice, on fait quand même du sport. Alors moi, là, je n'ai pas énormément remué, mais je sais que là, si j'avais continué, il y aurait les premières gouttes qui auraient commencé à suivre. On sent qu'il y aurait des transpirations de là, mais en tout cas, c'est bien, tu as testé. En tout cas, merci Monsieur Lebon. Je vous laisse. Merci. Merci. Merci et bon retour. Bonjour Monsieur. Bonjour. On te saisit dans le moment là. Je suis toujours en plein rush. Alors, bon, là, le micro l'a changé. Très miniaturisé. Technologie, haut pointe de Tony Stark. Je suis le nouveau président de la Perion, donc Guillaume Pulant, alias Trangia. C'est plus du côté organisation de tournois. Donc là, samedi, on avait du Mario Stryker, principalement, et aujourd'hui, c'était multiversus. C'est une des caisses qui se passe là ? Donc là-bas, c'est tout ce qui dit cohérence cardiaque, tout ce qui dit, on va dire, détente et bien-être, surtout. On va surtout voir aussi tout ce qui dit gestion du stress. C'est bien aussi pour les gamers et du coup voilà. Franchement, on a eu pas mal de passages, pas mal de compétiteurs sur les différents jeux. Et franchement, ouais, je suis content du monde qu'on a accueilli sur le stand. Si tu as un message personnel, je te laisse carte blanche avant qu'on coupe et qu'on passe à autre chose. Vas-y, regarde la caméra avec tes beaux yeux et lâche-nous un message pas d'amour et d'émotion de la part d'un geek confirmé. Bah écoutez, on se retrouve au GeekAV 2023 et c'est partout, on y va quoi. Voilà, merci Guillaume, on a tous les amis, on passe à autre chose. Mais j'ai encore une dernière question pour toi. Dis-moi, dis-moi. Pour toutes les réunionnaises et les réunionnais qui rêvent peut-être d'être champion de Just Dance ou en tout cas de pouvoir entrer en compétition, quels seraient aujourd'hui tes conseils ? Alors, je leur conseillerais de commencer aujourd'hui, dans le sens où il n'y a pas de compétition annoncée pour l'instant. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris avec le temps et ce qui m'avait été dit quand j'ai participé à ma première Just Dance World Cup, c'est le nom de la compétition, la Just Dance World Cup. J'avais discuté avec un des développeurs du jeu à la fin. J'avais quand même fini championne de France et troisième meilleure joueuse du monde. Alors, c'était ta première compétition ? Oui. Et il m'avait dit, tu aurais même pu peut-être potentiellement finir plus haut, mais en fait, j'avais commencé à beaucoup m'entraîner sur Just Dance récemment avant la compétition. Je ne jouais pas tous les jours ou même très régulièrement à Just Dance à ce moment-là avant cette compétition. Il m'avait dit, je pense que si tu jouais plus régulièrement, tu aurais eu un niveau qui aurait peut-être été encore plus haut. Et sur le coup, je m'étais quand même entraînée pour la compétition, mais j'avais consacré les trois dernières semaines. Je n'étais pas une joueuse assidue régulière. Et en fait, c'est vrai que plus je joue, ça fait quelques années, plus tu joues, plus tu as des facilités à apprendre les chorégraphies, plus tu vois les détails dans les chorégraphies. Parce qu'on a une image entre guillemets globale, surtout la plupart des gens font très attention à la main où il y a la manette. On connaît les joueurs sur Switch. Mais déjà en compétition, jusque-là, on a joué sur Xbox avec Kinect. Donc c'est une caméra qui capte tout ton corps. Et quand tu es un peu plus habitué, tu vois des placements tels que... Alors là, je ne sais pas jusqu'où on est cadré, mais on va dire que ça, c'est mes deux pieds. Et avoir son pied là ou là, ce n'est pas pareil. Et oui, et ça compte. Et ça compte, bien sûr. Donc c'est des détails parfois des pieds. Quand on a un jury, on peut ajouter des détails de tête. Expression par exemple. Des expressions et même des mouvements de tête. Des fois, tu vois les coachs, tu ne vois pas très bien, mais c'est perceptible. Hop, des petits doigts, des petits trucs, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses que je pense que tu arriveras à avoir que quand tu vas déjà avoir un bon niveau. Et pour avoir un bon niveau, mieux vaut commencer aujourd'hui. C'est parti. 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 C'est parti.